Ces deux photos, elles sont prises à 40 ans d'écart. D'un côté, on est le 4 septembre 1957, c'est la photo de la haine. Elizabeth Eckford, qui est la première noire à entrer dans le lycée blanc de la ville, se fait insulter par une jeune fille, Hazel Bryan, qui lui dit au moment précis de la photo, rentre en Afrique. De l'autre côté, vous avez les deux mêmes femmes. 40 ans plus tard, on est le 20 septembre 1997. C'est le même photographe, Wilkins, qui prend la photo. Mais là, c'est la photo de la réconciliation. En apparence, l'histoire est belle. Je vais vous raconter la réalité de l'histoire. Il y a une historienne locale qui s'appelle Elizabeth Jockaway, qui est blanche et qui était de la région, qui était jeune à l'époque, mais qui n'était pas de ce lycée, et qui a une idée un peu folle, qui se dit que ce serait formidable si les deux filles de la photo, aujourd'hui des femmes plutôt âgées, 40 ans plus tard, pouvaient se rencontrer. Si Elizabeth Eckford et Hazel Bryan pouvaient discuter, peut-être même pouvaient se réconcilier, ce qui signifierait en vrai qu'Elizabeth Eckford pardonnerait à Hazel Bryan. Et à travers ça, ce qu'elle cherche à faire, c'est le fameux pardon de la communauté noire à l'égard de la communauté blanche, l'idée étant d'effacer un peu un passé honteux pour les blancs américains du sud des États-Unis, en l'occurrence ici dans l'Arkansas. Cette photo est censée donc remplacer la photo humiliante du racisme de 1957. Et comme la chose est magnifique, on va en faire un poster évidemment. Et ce poster, avec les deux femmes devant l'enceinte du lycée, devant le lycée de Little Rock, on va faire en dessous un titre en énorme réconciliation. L'histoire, elle est magnifique. Les deux femmes vont commencer à faire des cours ensemble auprès des jeunes filles. Elles vont faire des grandes émissions de télé ensemble, Oprah Winfrey, la grande prêtresse de la confidence, parce que l'histoire, elle est belle. C'est le happy end que tous les Américains veulent voir, notamment les blancs américains. Elles se rapprochent vraiment. Chacune dit à l'autre que la vie a dû être difficile après cette photo. Il n'y a pas d'excuse véritable de la part d'Eysel, mais il y a tout de même le sentiment, la certitude que ça a été une vie difficile pour Elisabeth. Mais Elisabeth aussi est pleine d'empathie. C'est une femme extraordinaire, Elisabeth Eckford, que j'ai pu rencontrer, qui est une femme avec une immense empathie et qui est consciente aussi que ça a dû être difficile pour Elisabeth Bryan de vivre pendant 40 ans avec cette photo qui a fait le tour du monde. Sauf que l'histoire, elle n'est pas finie. Elisabeth, elle est persuadée qu'à l'époque, en 1957, Hazel Bryan, qui n'est pas une élève du lycée de Central High School, qui n'est pas une élève du lycée de Little Rock, en sous-main, elle a agité les provocateurs, que ça a été une des meneuses de l'année scolaire insupportable que vont vivre Elisabeth et ses huit camarades au lycée, avec des humiliations quotidiennes, de la violence, des insultes, des crachats, tous les jours, tous les jours au lycée pendant l'année scolaire 57-58. Mais à chaque fois que Elisabeth demande à Hazel ce qui s'est passé, Hazel, à chaque fois, est très évasive et surtout dit qu'elle ne se souvient de rien. Comme si une espèce d'amnésie l'avait saisi, que le choc avait été tel. Et au bout d'un moment, ça commence à saouler Elisabeth, surtout qu'elle apprend que dans sa maison, Hazel tient des propos parfois un peu racistes, dans sa famille avec ses parents. Et par conséquent, Elisabeth va à nouveau s'éloigner d'Hazel et elles ne vont plus jamais se parler. Les deux femmes vont, au bout de quelques semaines, de quelques mois de réconciliation, vont à nouveau se séparer. Et là, définitivement. Mais l'histoire n'est pas encore finie. Parce qu'en 2000, le poster, le fameux poster réconciliation, il est épuisé. Et donc la question se pose, est-ce qu'on peut le rééditer le poster ? Et c'est à ce moment-là, Hazel, elle est à fond d'accord. Parce que ce poster, pour elle, c'est sa mémoire qui est réhabilitée. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'Elisabeth va être d'accord. Elisabeth va dire, je suis d'accord pour que ce poster soit réimprimé et revendu partout dans le pays, mais à une condition. Qu'on ajoute un petit texte en bas du poster. Et ce petit texte en bas du poster, il est pour elle, il est pour Hazel, mais il est surtout un discours et un message universel. Voilà ce qu'Elisabeth a demandé à avoir inscrit en bas du poster. Il ne peut y avoir de véritable réconciliation sans une reconnaissance sincère, du passé douloureux que nous avons en commun. Elisabeth, elle était prête à accorder son pardon, elle me l'a dit, à condition que Hazel Bryan reconnaisse sincèrement ce qu'il s'est passé à l'époque. C'est le sens de ce message qu'elle écrit en bas. Le pardon, oui, on peut pardonner aux autres, mais à condition qu'il y ait une sincérité dans les propos échangés et une sincérité dans la reconnaissance de ce qu'elle appelle ce passé douloureux. Frauen, fouches du polon sur Google. La beneiam ! La grande cléaire pour les idiomas focused. La grande cléaire pour le né soit un jus de muce de poche. Dans votre réaction, on före des des choses, on se dit... Mais onça pas une source ou un accompagnante être ému. cause de 해 Wi-Ê pieds dans le but dans le multifond Donc l'a dit, mais tu m'as fait un pétée à bien